bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne carnet de couture je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année j'en profite pour vous souhaiter une super bonne année je sais pas vous mais moi je la sens vraiment bien cette année j'ai l'impression que malgré contexte actuel qui j'avoue me passe un petit peu au dessus maintenant j'ai l'impression qu'elle me réserve de très belles surprises de très belles aventures donc j'ai vraiment hâte de la vivre j'ai vraiment le pressentiment que ça va être une année super intéressante et super épanouissante alors j'espère vraiment pas me tromper mais en tout cas je vous souhaite à vous aussi que ce soit le cas que vous puissiez avoir de merveilleuses rencontres de merveilleuses découvertes plein de petits bonheurs tout au long de cette année et bien sûr énormément de créativité dans cet univers qu'est la couture bon et comment mieux commencer l'année que parler de bonne résolution alors c'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire parce que je pensais qu'il y en aurait des tonnes sur youtube et je voyais pas trop ce que je pourrais apporter de plus mais finalement j'en ai pas vu tant que ça j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et puis c'est une vidéo que j'adore regarder donc je me suis dit pourquoi pas discuter de tout ça ensemble et puis ce sera aussi l'occasion d'ici un an de faire un petit point un petit résumé de l'année et de vérifier si j'ai réussi à tenir au moins une de mes bonnes résolutions ou si comme chaque année au bout d'un mois tout est parti à la ramasse et que vraiment j'aurais rien tenu de tout ça bon je croise les doigts j'espère quand même que cette année ça va être un petit peu différent et le fait de les partager avec vous bah je vais être obligée de les tenir on va voir ça comme ça bah allez c'est parti pour mes huit bonnes résolutions de l'année 2022 ma première résolution ça va être d'arrêter de surconsommer la couture alors ça peut paraître bizarre et c'est très très personnel mais il faut savoir que j'ai commencé à coudre à la suite d'une rupture très compliquée très difficile et je me suis vraiment servi de cette nouvelle passion pour faire quelque chose de productif mais surtout pour combler une sorte de manque affectif je pense et sûrement des heures de solitude aussi alors il ya un côté où je trouve ça super positif parce que ça m'a permis de faire des choses de mes mains d'apprendre de motiver c'est peut-être une des meilleures façons de sortir d'une épreuve de vie en fait mais en même temps j'ai l'impression que j'ai été beaucoup trop loin dans cette espèce d'oppression de couture j'adore la couture clairement j'ai été piqué par ce virus là si on a le droit de dire ça en ce moment mais je suis tombé voilà on va dire ça comme ça je suis tombé dans la marmite de la couture ça me passionne mais j'en suis arrivé à un point où c'est presque obsessionnel et je regarde énormément de vidéos je passe mon temps à penser couture à vivre couture à acheter de la couture et j'ai l'impression que je suis allée dans un extrême qui n'est pas forcément sain qui est surtout pas forcément celui qui me correspond et maintenant que je me sens beaucoup plus sereine et que j'ai guéri de ce on va dire ce chagrin d'amour je me sens prête à me libérer et à m'accorder des temps plus pour moi pour me recentrer pour faire les choses en fonction de moi aussi peut-être prendre plus soin de moi faire du sport être capable d'avoir voilà ma tête mon mental un peu libéré et pas toujours obsédé par quelque chose donc franchement je dois énormément à la couture je suis vraiment super heureuse d'avoir rencontré cette passion au meilleur moment ou au pire moment pour moi suivant comment on voit les choses mais je pense que ça va être un super tremplin et que ça va me permettre aussi de de retrouver une certaine sérénité une certaine stabilité dans ma vie qui qui quand même manque depuis un an et demi maintenant dans la même lignée ma deuxième bonne résolution ça va être de regarder moins de vidéos sur youtube alors c'est vrai que les vidéos et en particulier les vidéos de couture j'en regarde mais énormément c'est vraiment encore une fois presque obsessionnel dès que j'ai un petit moment de libre je mets une vidéo que ce soit en voiture sur le trajet du boulot que ce soit le soir avant de me coucher j'en regarde tout le temps j'adore ça j'adore regarder les copines de couture mais c'est vrai qu'encore une fois je ressens ce besoin d'avoir une un mental un petit peu plus libéré d'être capable de me retrouver seule dans le silence en allant bien et c'est des moments qui me manquent énormément et je pense qu'il faut vraiment que je travaille là dessus pour les récupérer donc je regarderai toujours des vidéos de couture faut pas se leurrer des vidéos d'autres choses aussi je pense que youtube aura toujours une place importante dans ma vie même si c'est un peu triste à dire comme ça mais surtout je voudrais arrêter voilà avec ce côté un petit peu nécessaire ce côté un petit peu obsessionnel et surtout ce besoin d'avoir de la couture pour me pour me rassurer pour oui c'est ça pour me rassurer et pour me sentir un petit peu vivante donc voilà je voudrais vraiment être capable de m'accorder du temps seul avec moi même sans stimuli extérieurs et je pense que faire un petit régime de vidéos de couture ça me fera pas de mal d'autant plus que même si encore une fois j'adore ça c'est quelque chose qui me donne énormément de tentation j'ai toujours envie d'acheter le dernier tissu qui est sorti ou le dernier patron alors qu'honnêtement des tissus et des patrons j'en ai des tonnes ça fait d'ailleurs partie de mes bonnes résolutions suivantes mais voilà je me rends compte que toutes ces vidéos tout cet univers couture autant il me passionne comme c'est pas possible autant il est pris un petit peu trop de place à mon sens dans ma vie et j'aimerais en faire un petit peu moins simplement et surtout prendre du temps pour coudre parce que je me rends compte que devant les vidéos souvent je bug je regarde la vidéo du début à la fin et finalement j'achète le tissu j'achète le patron et j'en oublie de coudre et de vraiment faire ce qui me plaît le plus au final donc voilà j'aimerais me recentrer vraiment sur l'essentiel et sur ce qui me plaît sur ce qui me fait du bien et prendre du temps encore une fois moi avec moi même et moi dans ma bulle de bonheur suffisante pour ce qui est de la troisième bonne résolution je pense que c'est la résolution adoptée par toutes les couturières en tout cas c'est celle que j'ai le plus entendue et re-entendue et même tout au long de l'année c'est forcément acheter moins de tissus et oui comme je l'ai un petit peu dit juste avant j'en achète tout le temps dès qu'il y a un nouveau tissu qui me plaît je l'achète je fais des commandes Dries & Stoffen tout le temps parce que les tissus sont pas chers mais en même temps les frais de port sont quand même super élevés donc du coup faut en acheter beaucoup pour que ça en vaille la peine donc je fais des grosses commandes et je rentre dans une sorte de cercle vicieux comme ça où à chaque fois j'achète bien plus que ce que je suis capable de coudre j'achète au coup de coeur j'essaye quand même de faire attention que chaque coup de coeur ait un projet pour acheter dans les bonnes quantités, dans les bonnes matières, ce genre de choses mais j'ai pas le temps de coudre tout ce que j'achète donc là j'en ai partout, ça déborde chez moi, je sais plus où les mettre et c'est vraiment quelque chose qui est plus possible surtout que ça m'embête vraiment parce qu'avant de commencer la couture j'étais assez minimaliste bon franchement j'ai beaucoup de choses chez moi mais dans ma façon de consommer en tout cas j'étais relativement minimaliste et j'appréciais d'avoir peu de choses et de m'en servir jusqu'au bout et de faire les choses bien en plus j'ai énormément de mal à jeter alors autant dire qu'avec la couture je garde absolument tout et j'ai l'impression que voilà là je suis devenue encore une fois je pense que c'était pour combler une sorte de manque affectif mais j'ai l'impression que j'achète beaucoup 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 trop de tissus et c'est pas qu'une impression d'ailleurs puisque encore une fois j'en ai partout je ne sais même plus où les ranger donc j'ai envie de me mettre des limites je vais essayer de faire une commande par trimestre honnêtement j'ai déjà craqué donc je sais pas comment ça va se passer mais je voudrais vraiment faire attention à limiter ce budget d'ailleurs j'ai décidé de commencer un système de budget par enveloppe je pense que ça vous dit quelque chose parce que c'est très très connu sur Youtube c'est une méthode de budgétisation américaine qui permet vraiment de savoir ce qu'on met dans quelle catégorie et j'ai vraiment décidé de faire une enveloppe dédiée à la couture donc je pense que je vais mettre des sommes précises et je vais me forcer à vraiment respecter cette somme même si c'est une somme assez élevée qu'au moins je respecte ce que j'ai décidé que j'étais capable de dépenser à ce moment là donc on verra bien clairement arrêter complètement d'acheter ça va pas être viable du tout parce que j'adore les tissus ça me passionne et j'adore leur matière j'adore en avoir des nouveaux j'adore les toucher, les mélanger, faire des nouveaux projets mais il va bien falloir essayer de trouver un moyen de limiter tout ça parce que sinon il va falloir que je déménage et ce n'est juste pas possible actuellement donc du coup dans mon petit deux pièces il va falloir que je trouve une solution pour gérer tout ce stock de tissus je pense faire un gros tri peut-être même revendre certains coupons qu'en fait je n'utiliserai pas c'est un peu des erreurs de début de couturière mais à voir et en tout cas limiter au maximum les achats tissus et ouais bon j'avoue je n'y crois pas du tout quand je vous le dis mais il va vraiment falloir essayer de se forcer à faire ça ça va être compliqué mais il faut bon ben après les tissus il est logique de parler de patron donc ma quatrième résolution ça va être de ne plus acheter de patron donc j'imagine m'en autoriser 4, 5 dans l'année les patrons, le tissu, même combat c'est un gros doudou affectif donc j'ai acheté énormément de patrons cette année en plus vu que j'étais débutante et j'ai acheté des choses que je trouvais super jolies sur les mannequins mais qui ne correspondent pas forcément à ce que je porte, à ma morphologie ou juste des styles en fait qui ne me correspondent pas ou je ne suis pas forcément à l'aise dans la forme du vêtement donc en gros j'ai un énorme stock de patrons que je n'ai jamais utilisé donc à partir de maintenant le but c'est si vraiment il y a un patron qui m'intéresse je l'imprime tout de suite je le scotche tout de suite et je le coude tout de suite sinon je n'ai pas le droit de racheter un patron parce qu'il y a une vente mécuriste à 2€ et que j'ai peur que le patron que j'adore me passe sous le nez donc cette année vraiment je refuse de continuer dans cette lignée où j'achète, j'achète, j'achète des patrons je vais me faire une mini-liste dans mon bullet journal et je vais vraiment m'organiser pour qu'il n'y ait que 4-5 patrons maxi autorisés l'idée étant d'utiliser tous ceux que j'ai déjà parce que je pense que parmi tout ça il y a des pépites extraordinaires et qu'il est temps de s'en servir tout simplement il est temps à un moment donné on peut être passionné, on peut être un petit peu obsessionnel mais il faut arrêter de faire n'importe quoi et donc je pense que 2022 ce sera mon année où je vais grandir et où tout simplement je vais arrêter de faire n'importe quoi on va voir ça comme ça ça va être mon année de... je grandis, je suis une femme forte et j'arrête de faire des bêtises et je fais attention que ce soit à mon budget à mon espace et j'arrête de me laisser envahir mentalement et physiquement parce que le tissu et les patrons ça prend de la place quoi allez, cinquième résolution un petit peu plus fun ça va être de réorganiser mon coin couture vous l'aurez compris chez moi ça déborde ça déborde de tissu ça déborde de patron ça déborde de matériel de couture en tout genre je sais pas comment les ranger je sais pas où les mettre et moi qui aime les environnements plutôt épurés clairement ça me convient pas du tout donc vu que j'ai pas de pièces d'ateliers de rangement spécial couture le but ça va vraiment être de trouver des moyens des astuces de réorganiser tout ça alors pour l'aspect savoir ce que j'ai ça va parce que j'utilise un Trello depuis le tout début en fait donc j'ai tous mes tissus qui sont bien organisés sur le Trello avec les quantités le type où sont rangées toutes ces choses là ça me va très bien pareil pour les patrons d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un nouveau concept un nouveau site internet qui s'appelle un tissu un projet que je vous mettrai en barre d'infos ça a l'air super génial parce qu'en plus il y a des bibliothèques de patrons partagés c'est à dire qu'on peut mettre un nouveau patron dans sa bibliothèque et si quelqu'un l'a déjà rajouté on n'a pas besoin de remettre toutes les indications dessus donc du coup c'est génial parce que ça nous permet de gagner un temps fou par contre moi je vous avoue que vu que mon Trello il est bien à jour qu'il est propre je pense que je ne vais pas avoir le temps et que j'ai un petit peu la flemme de tout remettre entre guillemets sur ce site là donc je vais faire un peu la radine de temps et je vais attendre que la plupart des patrons soient dans la bibliothèque partagée pour pouvoir faire un transfert un petit peu plus rapide en tout cas efficace peut-être ça a l'air d'être vraiment vraiment bien foutu comme truc et en plus les créateurs sont hyper à l'écoute donc ça doit vraiment être un concept super chouette à développer après je pense que ça prend un temps fou quand même de tout remettre à jour donc pour l'instant je vais me concentrer sur l'aspect on va dire un petit peu plus matériel d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à la fois sur l'aspect matériel une fois que j'aurai réussi à organiser tout ça si vous avez des astuces en attendant je prends clairement parce que je manque d'idées et si vous préférez que je vous montre comment je fais sur un Trello comment je me débrouille en fait à chaque fois que je reçois une nouvelle commande de tissu pour organiser ranger faire les choses comme ça il n'y a pas de soucis ça je vais vous faire avec plaisir parce qu'en plus c'est très facile à faire pour moi tant que c'est numérique tout va bien mais pour revenir à des aspects un petit peu plus matériel organisation il faut vraiment que je trouve des astuces des idées pour organiser pour simplifier et surtout avoir les choses à portée de main parce qu'actuellement j'ai vraiment des choses de partout dans mon appartement et à chaque fois que je dois me mettre à coudre il faut vraiment que j'aille chercher dans trois placards différents que je rassemble tout et j'avoue j'ai la flemme et c'est une des raisons pour lesquelles parfois je ne vais pas coudre parce que quand j'ai qu'une heure devant moi tout remettre en place pour tout re-ranger derrière j'y arrive pas j'ai la flemme et je m'empêche de coudre pour cette raison et c'est vraiment quelque chose qui m'embête forcément parce que j'ai assez peu de temps dans ma vie déjà quotidienne donc si en plus le temps que j'ai je refuse de l'utiliser par peur de trop déranger et de devoir re-ranger franchement je m'en sortirai pas donc il faut vraiment 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 que je trouve des astuces là parce que ça va plus du tout en plus entre les différents placards à tissus enfin honnêtement j'ai trois placards j'en ai sous mon lit il faut vraiment que je réorganise peut-être que je fasse des caisses avec les types de tissus avec mettre ceux d'hiver dans un coin ceux d'été dans un autre et organiser au fur et à mesure je sais pas trop je suis vraiment en train d'y réfléchir pourtant j'avais déjà acheté une ancienne couturière d'occas que je pensais vraiment remettre à jour repeindre et refaire toute belle, toute moderne mais finalement j'ai l'impression que c'est pas si pratique que ça ou alors c'est moi qui m'en sers mal donc voilà je sais pas je vais voir je vais y réfléchir encore une fois si vous avez des idées mais je prends même si je pense qu'on a toutes des problématiques liées à l'organisation couture qui demande quand même un matériel assez dingue et voilà je pense que ça va être mon gros travail de l'année de réorganiser de trouver surtout quelque chose qui me convienne bien et puis encore une fois j'en profiterai pour revendre certains achats on va dire de débutantes des achats dont je me sers plus et peut-être faire un petit tri aussi dans mon matériel pour avoir que des choses efficaces et de bonne qualité la résolution suivante elle est enfin plus technique couture et ça va être enfin apprendre à mieux couper mes pièces en fait je vois bien qu'en couture on utilise souvent le bord du tissu pour différentes actions que ce soit pour faire une ligne droite pour faire un ourlet pour prendre des mesures ce genre de choses et moi souvent je suis embêtée parce que mes pièces sont pas si bien coupées que ça en tout cas pas aussi bien coupées que j'aimerais qu'elles le soient pour de jolies finitions donc je pense que j'ai deux principaux problèmes par rapport à ça la première chose c'est que je coupe directement sur le sol j'ai pas de table j'ai pas de grands espaces de travail donc je peux pas étaler mon tissu et je me retrouve à genoux à couper par terre et la lame du ciseau par terre c'est pas forcément le plus pratique et le deuxième point c'est que j'ai des ciseaux premier prix action et je pense qu'ils demandent un petit peu plus de force que des très bons ciseaux et je pense qu'ils ont peut-être un petit peu moins de précision aussi que des bons ciseaux donc je ne sais pas trop dites-moi si vous avez déjà testé des très bons ciseaux et des ciseaux bas de gamme on va dire j'ai pas envie d'appeler ça des mauvais ciseaux parce que ça fait un an et demi que je m'en sers et ça convient quand même très bien mais sait-on jamais peut-être que ça fait une vraie différence d'avoir des ciseaux de qualité j'espère en tout cas pour le prix toujours est-il que j'ai décidé de faire un investissement cette année dans un cutter rotatif dans un tapis de découpe aussi et voir voilà je voudrais étaler mon tapis au sol en plus je suis sur le carrelage donc ça permettra d'éviter les rainures du carrelage et je pense qu'avec un bon cutter rotatif une règle je devrais réussir à faire des choses beaucoup plus droites en tout cas pour les bas de oui en tout cas pour les bas de tissu typiquement pour le bas d'un t-shirt je pense que l'ourlet sera beaucoup plus droit enfin j'espère donc pareil si vous avez des cutters pas rotatif à me conseiller je pense que je vais craquer pour un des jolis Fiscars mais j'ai vu qu'il y en avait aussi chez Action des vraiment pas chers je sais pas ce qu'ils valent sachant que j'imagine que c'est plus la qualité de la lame qui compte que la qualité de l'outil donc je sais pas si ça vaut le coup d'investir dans quelque chose de vraiment plus cher qu'un Fiscars est-ce qu'il y a vraiment une meilleure qualité encore une fois si vous avez testé je prends vos avis avec plaisir bon après faut être honnête je fais quand même partie de la team qui va vite et je suis pas sûre d'y passer des heures juste pour couper mon tissu mais c'est vraiment un point quand même que j'aimerais améliorer dans ma couture pour avoir des plus jolies finitions des plus jolis rendus et avoir un petit peu plus de précision dans mes coutures et dans mes projets finaux on va dire alors ma septième résolution c'est de ne plus avoir trois projets de couture en même temps donc comme je vous l'ai dit j'ai un espace de couture qui est vraiment pas adapté puisqu'il s'agit de mon salon et je suis souvent contrainte d'arrêter un projet en plein milieu et honnêtement j'ai un truc que je déteste c'est reprendre un projet c'est drôle parce que j'ai toujours été comme ça depuis toute petite quand je commençais un coloriage par exemple et que je devais arrêter en plein milieu et bien je l'ai jamais repris j'allais sur une page d'après et je recommençais à zéro un coloriage j'ai cette espèce d'impression qu'à partir du moment où c'est fait à moitié c'est pas bien fait et je perds l'envie et l'énergie de le faire mais avec les projets couture c'est un peu relou parce que là par exemple j'ai un manteau qui me regarde depuis des semaines sur mon mannequin de couture et j'arrive pas à le finir à la doulure et je n'avance pas et ça m'énerve parce que je pense que ça va être un très très joli manteau en plus mais voilà donc il faut vraiment que je me force que je reprenne cette énergie et j'ai envie de me limiter vraiment à avoir trois projets couture en même temps pas plus j'ai pas le droit d'avoir des encours plus que trois parce qu'encore une fois je ne sais pas où les ranger j'en ai partout et surtout je sais que je ne les reprends pas et que ça avance pas donc là c'est quelque chose où il faut vraiment que je fasse un travail psychologique et que je comprenne pourquoi je ne suis pas capable de finir un projet déjà commencé et surtout que j'arrive à me remotiver sur des projets qui ont juste été arrêtés un petit peu brutalement en fait donc j'espère vraiment être capable de le faire parce que ça m'embête d'avoir des demi des trois quarts de projets qui sont du coup pas portables et pour lesquels j'ai quand même investi du temps, de l'argent de l'énergie et tout et qui en valent vraiment la peine c'est pas des échecs c'est vraiment des projets juste à l'arrêt donc là j'espère vraiment qu'on se remotivera d'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo je finis mes projets de couture je trouve ça plutôt intéressant et peut-être que ça me motivera et peut-être que ça vous donnera aussi des idées pour avancer dans vos projets autrement et voilà on arrive à ma dernière bonne résolution qui est de développer tous les projets autour de cette chaîne YouTube alors honnêtement j'adore ça j'adore cette chaîne j'adore partager avec vous j'adore discuter avec vous j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé des copines couture qui partagent ma passion mon univers mes envies avec lesquelles je peux discuter de tout et de rien autour de la couture trouver conseils trouver des idées vraiment partager ce que j'aime au quotidien et ne pas être trop regardé comme une extraterrestre comme le font mes collègues de boulot en général et je trouve ça vraiment super génial et j'adore vraiment cette chaîne et je voudrais vraiment qu'elle grandisse parce que parce que j'ai envie de toujours plus partager avec vous de pouvoir vous montrer encore plus de choses d'avoir vos retours et de vraiment vraiment vous intéresser pour qu'on puisse créer une communauté d'échanges et de partages mais je vais être très honnête je ne me rendais pas compte d'à quel point ça pouvait prendre du temps de tourner la vidéo de réfléchir à la vidéo surtout de la mettre en place après le montage vidéo bon ça c'est une partie que j'adore honnêtement je me suis découverte une âme de vidéaste parce que j'aime vraiment monter les vidéos je pourrais faire ça toute la journée mais toujours est-il que ça prend un temps fou que je travaille 45 heures par semaine donc je n'ai pas énormément de temps libre non plus pour faire toutes ces choses là et que je veux quand même garder du temps pour coudre parce que c'est l'essence même de la passion donc si on oublie ça on ne s'en sort plus mais toujours est-il que voilà j'adore cette chaîne j'ai vraiment envie de la faire travailler quand même j'ai plein d'idées plein de projets j'adorerais faire des interviews de couturières de modélistes de marques de patrons de magasins de couture parce que je trouve que c'est génial de pouvoir partager tout ça donc s'il y a des gens intéressés dites-le moi je ne sais pas encore comment mettre ça en place mais je trouverais ça vraiment super chouette de pouvoir partager autour de tout ça après je suis un petit peu embêtée parce que je me rends bien compte que les vidéos qui sont le plus vues et qui ont l'air peut-être le plus appréciées ce sont les hauls et moi aussi j'adore regarder des hauls j'adore voir les tombées des tissus j'adore voir les nouveaux tissus qui sont sortis j'adore voir les idées de chaque couturière avec les nouveaux tissus mais comme je vous l'ai dit je vais essayer d'être un petit peu plus minimaliste en tout cas un petit peu moins dans la surconsommation de la couture donc ce sont des vidéos qui risquent d'être un petit peu moins présentes sur ma chaîne j'espère mais je vais aussi essayer de trouver quand même des astuces des choses qui pourraient vous plaire vous montrer le plus possible et encore une fois partager le plus possible j'adore prendre vos avis encore une fois n'hésitez pas à me laisser des commentaires à m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve juste en bas parce que c'est vraiment un super moyen de communiquer et je suis assez peu présente sur les réseaux à part Youtube mais je pense que ça suffit pour vraiment échanger pour discuter et pour encore une fois partager autour de cette super passion qui nous unit qu'est la couture en plus on est déjà plus de 900 sur cette chaîne enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte mais moi je suis toute seule dans mon salon et en fait vous êtes plus de 900 à me regarder et je trouve ça complètement dingue j'imagine 900 personnes je me dis mais c'est un lycée entier c'est comme si tous les gens qui avaient été dans mon lycée me regardaient enfin c'est complètement fou donc je ne cherche pas forcément à avoir plus d'abonnés par contre j'ai envie que vous soyez encore plus intéressés et qu'on est une vraie communauté je me demandais si ça valait le coup par exemple de faire un groupe Facebook pour pouvoir discuter partager peut-être un petit peu plus souvent que sur Youtube se laisser des commentaires rapidement ce genre de choses je ne sais pas vraiment j'attends de voir ce que ça donne peut-être sur Instagram j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'univers Instagram moi j'y suis très très peu c'est pas forcément un média qui me plaît tant que ça mais je ne sais pas je suis de la vieille école je suis encore de la génération Facebook à vous de me dire ce que vous pensez ce qui pourrait vous intéresser ce que vous trouvez super chouette mais voilà mon idée pour cette année c'est vraiment de réussir à partager encore plus et cette chaîne c'est aussi votre chaîne le but c'est vraiment qu'on soit une communauté je ne veux pas être toute seule dans mon salon à chaque fois je veux vraiment de la discussion et de l'échange donc s'il y a des choses qui vous intéressent qui vous donnent envie des choses que vous voulez que je teste des choses à partager des idées de vidéos ce que vous voulez n'hésitez pas à me le dire et vraiment j'ai ma petite liste d'idées de vidéos et je rajouterai les vôtres avec plaisir pour justement que ce soit une chaîne de communauté réellement bon je crois qu'on a fait le tour si j'arrive déjà à respecter tout ça tout au long de l'année 2022 ce sera assez exceptionnel je suis hyper curieuse de voir est-ce que vous vous êtes du genre à tenir vos bonnes résolutions ou à les laisser tomber aussi vite qu'elles sont arrivées dans votre tête qu'est-ce que vous vous êtes donné justement comme bonne résolution quel challenge pour cette année 2022 j'ai vraiment super hâte d'en discuter avec vous de partager tout ça de pouvoir se motiver pour essayer d'aller au bout de ce qu'on avait envie de faire de bien cette année et puis n'hésitez pas à en discuter aussi entre vous je trouve ça super les échanges qui se passent dans les commentaires moi je vais y aller parce que là j'avais juste une petite heure devant moi donc voilà je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve bientôt dans ma première vidéo de l'année bon comme vous le voyez les résolutions c'est pas gagné honnêtement j'y crois pas trop sur l'arrêt d'achat de tissus mais bon à faire de notre mieux en fait c'est ça qu'il faut ça va pas être parfait mais ça va être de notre mieux et c'est ça le plus important donc on va serrer les coudes et on va essayer d'avancer ensemble allez à bientôt les filles bye